Je me présente, je suis DJ Révérenpé, je suis résident de la Motown Party depuis une dizaine d'années. C'est une soirée soul, funk, disco, essentiellement basée sur le catalogue Motown et les grands artistes de Motown comme Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, Eddie Kendricks, The Temptations, les 4Tops, toutes les grandes stars de la Motown. Mais on prend aussi toute la musique black américaine des années 70 et 80. On va toucher aussi des labels comme Salsoul, Philadelphia International, on a fait des soirées spéciales, on a fait un tribute à Larry Levan et au Paradise Garage, on va jouer du Prelude, on va jouer du West End, on va jouer du Casablanca Record, du Bouddha Record. Motown, ce n'est pas un truc d'ayatollah du label, c'est plus un état d'esprit black, soul et violemment festif. Donc ce soir, c'est le final de la saison. On a fait une saison magnifique, les soirées étaient blindées, un hommage à Michael Jackson mémorable, où on avait tout édité, c'était un énorme boulot et sur le Dancefloor, ça s'est ressenti avec une énergie incroyable. Donc on a placé un peu la barre haut pour la saison à venir, mais il y a encore plein de belles choses à venir. Il y a le catalogue Motown qui est inépuisable, avec des tonnes de morceaux qu'on peut encore rééditer. Comme c'est une musique où il y a très peu de nouveautés, le seul moyen que j'ai trouvé de renouveler suffisamment la playlist, c'était de prendre des morceaux qui n'étaient pas vraiment Dancefloor et de les éditer, de les remixer avec les techniques que j'utilise en studio pour pouvoir en faire des morceaux actuels et des nouveautés de la Motown. La Motown Party, on est résident au June depuis 6 ans maintenant. Le June, c'est vraiment une deuxième maison, c'est le meilleur club de Paris, ça fait des années que ça dure avec une programmation exceptionnelle, les meilleurs DJ du monde, un public qui a un ravissement, qui a un délice pour un DJ parce que c'est des gens qui sont là pour la fête, qui sont super réactifs, qui nous donnent l'énergie. Tout ça, c'est une histoire d'échange d'énergie. Un DJ face à une salle qui ne répond pas, il fera un mauvais set. Un DJ face au public du June, c'est la fête. Moi, j'ai grandi en écoutant de la disco parce que ma mère était fan de disco. J'ai commencé à organiser des soirées à 17-18 ans et c'était au What's Up Bar, ça s'appelait Keep The Groove. Et je mixais Acid Jazz, Hip Hop et New Jack. Ensuite, j'ai rencontré DJ Fudge et Greg Gauthier qui m'ont fait découvrir la House, la Soulful House de New York avec le Shelter, Body and Soul et les 7-18 sessions de Danny Kribit. Et en fait, c'est en allant dans ces clubs-là que j'ai réalisé ce qu'on pouvait faire ici. C'est en allant à New York et en voyant le public, je me suis dit, « Mais voilà ce qu'il faut qu'on fasse en France. » Puis ensuite, une nouvelle rencontre, Vidal. Et là, je me suis intéressé à tous les classiques et je suis resté là-dedans. Et toujours Soulful House puisque j'avais monté Animal House, le label, les productions et la soirée ici aussi au June. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada